Je veux te louer avec une ligne LFB De zéro à héros, j'irai plus haut avec Jésus Des spectateurs de Merci, bonsoir Nous recevons le révérend pasteur Kouyaté David Lamine Pour parler de Merci 2016 Bonsoir Pasteur Dites nous, pour ce qui concerne Merci Vous êtes un évangéliste Vous êtes également l'un des membres fondateurs Et aujourd'hui vous êtes révérend pasteur par la grâce de Dieu Est-ce que vous pouvez nous faire un bref résumé De la cellule d'évangélisation classique ? Merci la sœur Elodie de nous avoir donné vraiment cette aubaine là Pour parler de la cellule d'évangélisation classique Qui par la grâce de Dieu fait son petit bonhomme de chemin Il faut dire que la cellule d'évangélisation classique existait avant au niveau de l'église méthodiste Mais elle ne fonctionnait pas véritablement Il n'est qu'en 2006 que par l'inspiration du pasteur Zamblé Simon Que la cellule d'évangélisation classique a pris forme Et qu'elle est devenue ce qu'elle est aujourd'hui Qu'est-ce que nous pouvons dire de la cellule d'évangélisation classique depuis 2006 ? La vision est venue du pasteur Zamblé Simon En tout cas, j'ai rend gloire à Dieu pour son serviteur Nous aimions l'évangélisation On ne savait pas comment s'y prendre Et lui, il a eu cette vision Une grande vision d'ailleurs que Dieu lui a accordée De pouvoir évangéliser toute la Côte d'Ivoire Tant méthodiste Il a accepté sous proposition des premiers responsables de l'église De pouvoir conduire les rênes de cette cellule d'évangélisation classique depuis 2006 En tout cas, pour le pasteur Zamblé Simon C'est vraiment une passion pour lui de parler de Dieu Il faut dire qu'au départ, ça a été difficile Parce que du point de vue financier, mais au plan financier, c'était dur L'église ne voyait pas la vision que nous avions Et donc l'église avait du mal même à investir dans l'évangélisation Et puis une autre chose, c'est qu'on sortait de néant Personne ne nous connaissait avant au niveau de l'église méthodiste Donc personne ne voulait vraiment prendre le risque De nous aider à réaliser cette vision C'est vrai que les responsables nous ont fait confiance en nous confiants Mais c'était seulement à ce niveau-là qu'ils nous ont confiés Mais pour le reste, il fallait qu'on se débrille Mais ce qui est important dans cette affaire, c'est la fidélité de Dieu Nous avons vu la grâce de Dieu dans cette cellule-là Depuis 2006 jusqu'à aujourd'hui, vous voyez les fruits Mais c'était difficile Je voudrais vous rendre un petit témoignage La première croisade que nous avons faite, c'était à citer des grâces de Poumenci Il était question que pour la communication, nous ayons une somme de 50 000 francs L'église même ne nous a même pas donné ces 50 000 francs Il a fallu un frère, qui n'est même pas de l'église méthodiste Pour nous prêter les 50 000 francs Ne serait-ce que pour faire les affiches Au départ même, en ce moment, c'était le très révélant Isaïméer qui était là Il ne connaissait pas Et lorsque nous sommes arrivés, il a appelé même le très révélant Massé Sachu Pour lui demander, est-ce que vraiment ces jeunes-là viennent de l'église méthodiste ? Est-ce qu'ils viennent de ta part ? Et c'est lorsque le très révélant Massé Sachu a confirmé cela Qu'il nous a donné l'autorisation même de réaliser La campagne d'évangélisation à la cité de Poumenci On était environ 5 personnes Si je me rappelle bien, il y avait le président Il y avait moi, il y avait Madame Beke Il y avait un frère qu'on appelle, enfin, un frère du nom d'Agbabou, Daniel Il y avait Yao Roger aussi qui était avec nous Et puis il y avait Rosa Dengra, Rosa Esther C'est avec ces personnes-là que nous avons débuté Mais il faut dire que le président avait cette foi que cette chose allait devenir grande Et nous, on a suivi cela Vous savez, le président, moi et Madame Beke, nous sommes des frères Ce n'est pas des amis, mais c'est des frères C'est vrai, nous sommes des frères en Christ, mais nous sommes au-delà de cela des frères de sang Nous avons toujours partagé cette vision-là D'aller, de gagner des hommes Chacun avait cette vision de gagner Et nous sommes mis ensemble C'est pour cela que jusqu'aujourd'hui, vous allez voir que C'est vrai, vous allez voir certaines entités où il y a eu des divisions Les gens sont partis, mais on est restés ensemble jusqu'aujourd'hui Personne ne dit non, je suis mieux que l'autre Mais on se met ensemble et nous avons travaillé Et c'est ainsi que nous avons fait la première campagne qui a eu vraiment un succès pas possible A partir de cette croisade, on a commencé à gagner non seulement des âmes Mais des frères et ceux qui nous ont fait confiance Et qui sont rentrés, qui ont été membres de la cellule d'évangélisation classique Aujourd'hui, on bénit le nom du Seigneur parce qu'il y en a beaucoup Qui font confiance au Seigneur, qui font confiance à la cellule Après cela, on s'est dit, mais on est en train de faire quelque chose Des campagnes d'évangélisation Mais qu'est-ce que nous devons faire ? On s'est assis, on a dit, bon, trouvons une plateforme Non seulement pour édifier les frères et ceux Mais aussi pour les former et leur donner les techniques nécessaires pour l'évangélisation Et c'est ce qui a fait naître le camp Merci Merci, en réalité, c'est la plateforme que nous avons mise en place Pour pouvoir former les différents membres qui viendraient de toutes les églises Que vous soyez méthodistes ou pas Mais vous aimez l'évangélisation, vous ne savez pas comment faire Et donc, nous, notre objectif, c'était de former ces personnes Afin de faire d'elles des personnes, des évangélistes dans leur communauté Pour continuer l'œuvre que le Seigneur nous a confiée C'est ainsi qu'est né le camp Merci Mais il fallait organiser En venant, on n'était pas nombreux Et donc, nous trouvons, on s'est assis On a dit, bon, le pasteur Kouyate Mohamed, il est bien pour être le directeur Donc j'ai été la première personne C'était difficile Comment on fait ? On venait, on sortait de néant Alors qu'il y avait déjà des camps qui étaient organisés Des grands camps Grands camps, Ecomi, tout ça Quand on parlait d'Ecomi On se disait, mais nous, on va faire quoi ? Par rapport à côté d'Ecomi qui est là Comment nous, on peut mobiliser les gens ? Mais on avait foi, on avait foi que le Seigneur était avec nous On avait foi que ça allait porter Et le premier camp Merci S'est tenu en 2006 au pensionnat méthodiste On s'est dit, bon, le premier camp, on va avoir 80 Mais on était environ 345 personnes 345 campeurs On s'est dit, waouh Déjà un premier camp, c'est comme ça C'est ce qui nous a motivés à continuer Et par la grâce de Dieu, le camp a été un succès Voilà un peu ce que nous pouvons dire de la cellule Aujourd'hui, la cellule peut atteindre plus de 100 personnes C'est quelque chose de bon Merci pasteur pour ce résumé Mais je voudrais saisir la perche que vous m'étendez A savoir que vous, le pasteur Zemblé et Madame Béquet Vous êtes des frères Au-delà de ce que Christ vous a rendu une famille Vous êtes des méros et des frères Mais je lui ai dit qu'aujourd'hui Vous avez pratiquement la même fortune Vous êtes tous devenus pasteurs Mais la flamme de l'évangélisation est restée en vous Normalement, vous avez un statut administratif Vous avez géré des églises Et comment est-ce que vous trouvez encore le temps De vous investir dans l'évangélisation ? La flamme, c'est par rapport à quelque chose Nous avions une vision C'est quand tu n'as pas de vision Que ta flamme peut s'éteindre Quand tu as une vision Ton objectif, ce n'est pas ce qui se passe à côté Aujourd'hui, en tant que pasteur Nous avons vraiment des églises à gérer Mais c'est une question d'organisation Et puis c'est une question de passion Notre passion à nous, c'est l'évangélisation Et nos responsables comprennent C'est vrai que nous gérons des églises Mais au-delà de ces églises que nous gérons Nous, nous sommes appelés à aller partout Et de prêcher l'évangile Et c'est une passion, comme je l'ai dit C'est une passion pour nous Et ce qui est un peu intéressant C'est que Dieu nous donne la force de le faire Sinon vraiment, on était déjà mort Oui, mais c'est la grâce de Dieu Merci à 10 ans aujourd'hui Aujourd'hui, merci à 10 ans Et je voudrais avoir vos émotions Et également vos perspectives Dans cette Côte d'Ivoire Qui se veut émergente en 2020 Merci à 10 ans Ce matin, quand j'étais assis Et que je regardais dans la salle J'avais des larmes aux yeux Qui aurait cru Qu'aujourd'hui, plus de 700 personnes 1 000 personnes allait être là Mais seulement nous, on a cru Peut-être que les responsables ne croyaient pas en cela Mais nous, on a cru en cela C'est pour cela que Lorsque nous avons cherché un slogan Un titre pour donner au camp On s'est dit Mais qu'est-ce que nous pouvons dire ? Merci, ça veut dire quoi ? C'est pour l'évangélisation La restauration de la Côte d'Ivoire Notre vision C'était pas seulement pour l'église méthodiste Même pas pour Abidjan Notre vision C'est toute la Côte d'Ivoire Et aujourd'hui, par exemple Avant d'arriver à votre deuxième volet de questions Toutes les personnes qui viennent ici Viennent de toutes parts De toutes les régions de la Côte d'Ivoire Voici l'un des objectifs Que nous avons voulu atteindre C'est-à-dire qu'à partir de ces personnes Gagner toute la Côte d'Ivoire Et aujourd'hui aussi, on parle de l'émergence Vous savez qu'on ne peut pas parler d'émergence Sans Jésus-Christ Le fondement même d'un développement C'est Dieu C'est Jésus Et aujourd'hui, on a bien développé ça Nous l'avons compris Nous, notre part de responsabilité C'est de faire en sorte que Ces personnes qui viennent Ces personnes qui sont à la tête de la nation Soient des personnes qui soient posées dans la foi Si vous voyez qu'aujourd'hui, le monde ne va pas C'est parce qu'en réalité, Dieu a été mis à côté C'est pourquoi nous voulons véritablement encourager Tous nos frères et soeurs qui viennent au camp Et demander que ces personnes soient des ambassadrices Auprès des personnes qui sont vraiment posées financièrement Pour nous aider à bâtir Abobacro C'est l'une de nos visions C'est-à-dire que construire un endroit Un amphithéâtre de plus de 5 000, 10 000 places Construire un hôtel Nous avons déjà la maquette qui est là On peut déjà commencer avec eux Merci On peut commencer le camp là-bas Nous voulons faire d'Abobacro Le centre même, le centre de la bénédiction Et le travail que nous faisons là Ce n'est pas pour Zambler Simon Et ça, j'ai béni au nom du Seigneur Pour son serviteur Qui ne travaille pas pour sa propre personne Tout ce que vous voyez, par exemple Les acquis de la scellule Ce sont pour l'église méthodiste Tous les papiers sont au nom de l'église méthodiste Vous comprenez ? Donc ce n'est pas une affaire des embléciments C'est une affaire de bâtir quelque chose Pour la gloire du Seigneur Absolument Et nous voulons terminer avec ce cri de coeur De notre pasteur Je crois que l'appel a été entendu Donc merci à vous Shalom Sous-titrage Société Radio-Canada